La personne qui croit vraiment en Dieu est la plus belle. Hébreux 11, versets 1 à 5. Hors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. L'automne est à nos portes et les grillons ont commencé à chanter. Les cigales chantent et cette saison est arrivée à nos portes. Une fois que nous aurons terminé notre conférence d'été, le temps sera devenu plus frais et rafraîchissant. Cela aurait été difficile si nous n'avions qu'une seule saison d'été chaude et humide toute l'année. Mais c'est bien d'avoir l'automne et aussi l'hiver et le printemps et c'est merveilleux. Notre foi a aussi des saisons et c'est formidable que nous éprouvions de telles variations. Grâce à cela, Dieu nous donne beaucoup de sagesse, d'intelligence et de bénédiction. Lorsque nous manquons de choses ou avons des soucis, je crois que le Seigneur nous donnera ce dont nous avons besoin et résoudra ces situations pour nous. Lorsque nous prions et recherchons le Seigneur qui est du côté des justes, Les justes vivent avec de nombreuses bénédictions en croyant dans la justice de Dieu. Si nous atteignons la foi pour connaître et croire dans la justice de Dieu, nous recevrons de nombreuses bénédictions de Dieu. Nous réussirons car nous pouvons faire beaucoup de choses justes et en faisant cela nous pouvons bénéficier à beaucoup de gens et par la présente nous rendons gloire à Dieu pour cette vérité. Par conséquent, il est très important pour nous de vivre selon la foi qui croit dans la justice de Dieu. Il est absolument nécessaire pour nous d'avoir un tel cœur de foi. Nous devons tout faire par la foi pour le reste de nos vies, tout en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit et en le servant. Maintenant, la foi est la substance des choses qu'on espère. Nous avons lu dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 5, il dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Hébreux 11, verset 1 à 2. Ces mots « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère » signifient que les choses que nous espérons de Dieu manifestent réellement sa réalité dans nos vies. Nous arrivons à recevoir des choses profitables lorsque nous croyons dans la justice de Dieu et le recherchons par la foi. Ce passage de l'Écriture dit que tous nos prédécesseurs ont reçu des preuves de Dieu en croyant en Lui, en sa justice et en sa direction. Il dit que les prédécesseurs de la foi croyaient que Dieu avait créé les mondes par les paroles que Dieu avait prononcées. Par conséquent, il est écrit dans Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cela signifie que le monde que nous pouvons voir dans sa réalité avec nos yeux charnels maintenant était déjà dans l'esprit de Dieu selon son plan de création avant qu'il ne soit réellement fait. Par conséquent, les gens qui en sont venus à croire en Dieu qui a créé les cieux et la terre ont appris et croient que toutes choses ont vu le jour parce qu'il a dit qu'il y est avec la parole parlée. telle est la vraie foi. Il a dit que savoir que le monde entier a été créé par la parole de Dieu, c'est la foi. Vous et moi n'avons d'autre choix que de croire dans la justice de Dieu. Par conséquent, nous devons louer la puissance de Dieu en sachant et en croyant que toutes les choses de l'univers, la voie lactée, y compris la terre, ces arbres, ces montagnes et le sol que nous pouvons voir aux yeux nus, ont été faites par la parole de Dieu. Toutes choses sont devenues telles qu'elles sont parce que Dieu a créé l'univers de cette manière. Toutes les choses de l'univers existent maintenant parce que Dieu les a créées par sa parole et cela a vu le jour selon la parole de Dieu quand il a dit « que cela soit » c'est croire Dieu et croire aussi explicitement dans sa parole. Il y a quatre saisons dont Dieu a parlé et il y a aussi un firmament dans le ciel, des étoiles dans le ciel, des oiseaux dans le ciel et des poissons dans les eaux. Même un être humain a vu le jour lorsque Dieu l'a formé à partir de la poussière du sol et a insufflé la vie dans ses narines. Les gens qui croient vraiment en Dieu croient explicitement comme cela mais ceux qui ne croient pas dans l'existence de Dieu croient dans la théorie de l'évolution et clament beaucoup de choses absurdes. Mais nous pouvons clairement voir que ces affirmations de ces évolutionnistes sont totalement incorrectes même si elles semblent être correctes. Lorsque les circonstances changent, les choses que Dieu a créées changent afin qu'elles puissent vivre dans cet environnement changeant. C'est un fait au-delà des faits que Dieu a créé toutes sortes de choses dans ce monde par sa parole parlée. Il n'y a jamais eu de cas où une personne soit redevenue singe ? Y a-t-il déjà eu un cas où une femme est donnée naissance à un animal ? Une telle chose peut-elle jamais être possible ? Nous avons vu des cas malheureux d'une femme donnant naissance à des enfants déformés mais jamais ayant donné naissance à un animal. On peut donner naissance à un enfant dont le caractère est mauvais comme celui d'une bête mais même un tel enfant à l'apparence extérieure d'un humain. Certaines femmes donnent naissance à des jumeaux, des triplés et même à des enfants déformés dans certains cas mais un humain ne donne jamais naissance à un singe ou à un chimpanzé. Avez-vous déjà vu un chimpanzé donner naissance à un enfant ? Il n'y aura jamais une telle chose. Par conséquent, les évolutionnistes ne peuvent imaginer ces choses que parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Les évolutionnistes affirment que les organismes ont évolué en se modifiant pour s'adapter à l'environnement. Sur la base de ce défaut, selon la théorie, un singe a évolué et devenu un être humain. Comment un singe peut-il devenir un humain ? En effet, il n'y a jamais eu d'exemple où un singe est devenu un être humain. Si un singe a progressivement changé pour devenir un humain, alors sur la base de cette théorie, un humain peut également se transformer en un autre type d'organisme. Les évolutionnistes parlent d'une simple hypothèse basée sur leurs pensées erronées. Ils parlent d'un changement survenu en raison de l'environnement. La vérité fondamentale, c'est que Dieu a créé tous les organismes selon chaque espèce. Est-ce vrai ou non ? Peu importe à quel point les gens sont intelligents, ils se révèlent être le contraire en ce qui concerne ces questions. Hébreu 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque les gens essayent de fabriquer un certain produit parfaitement, ils essayent de le faire avec le moins de problèmes possibles. Mais la foi qui croit en Dieu est simplement de connaître et croire la parole que Dieu a prononcée. Avoir la foi qui croit en Dieu revient à croire qu'il est Dieu qui donne les choses les plus merveilleuses. Nous pouvons réaliser tous les souhaits dans nos cœurs selon que nous croyons en Dieu ou non. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous s'il veut vraiment le faire ? Quand je parle des œuvres que Dieu a faites, les gens pensent que ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Tout est possible si Dieu le permet ou le fait. Qu'est-ce qui ne peut pas être fait ? Si Dieu veut nous rendre sans péché, il peut parfaitement le faire. Par conséquent, nous sommes le peuple qui a été fait à la ressemblance de Dieu. Nous devenons justes lorsque Dieu a travaillé en nous par l'évangile de l'eau et l'esprit. On peut penser que c'est impossible pour nous de devenir justes, mais c'est possible si nous croyons dans la justice de Dieu devant sa présence impressionnante. Beaucoup de chrétiens vivent dans un état de pécheur, même après avoir cru en Jésus, plutôt que de croire l'évangile de l'eau et l'esprit qui est la justice de Dieu. S'ils refusent continuellement de croire en Dieu correctement comme ça, alors ils peuvent continuer à vivre comme ça et en subir les conséquences. Mais nous ne devons pas être comme eux, car nous devons recevoir la justice de Dieu et vivre comme les justes par la foi en croyant dans la justice de Dieu. Connaissez-vous la différence entre les pays occidentaux et orientaux ? Les sciences sont devenues très avancées dans les pays occidentaux parce qu'ils croyaient dans la parole de Dieu. Beaucoup de ces pays n'existent que depuis peu de temps. On peut donc dire que la technologie et la science sont devenues très avancées en Occident par rapport aux pays de l'Orient. Pourquoi est-ce ainsi ? Est-ce parce qu'ils sont plus intelligents que les autres pays ? Pas du tout. Les sciences ont progressé dans ces pays parce qu'ils croyaient dans la parole de Dieu. Et qu'en est-il des pays de l'Orient ? Au lieu de croire en Dieu et dans sa parole, ils ont cru dans l'homme et dans ses superstitions. Ils ont cru à la nature, à la création elle-même. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Ils disent « Toutes choses sont un dieu et croient de cette manière. » Par conséquent, à cause de cela, la science n'a pas beaucoup progressé. Est-ce vrai ou pas ? Pensez-y. Les gens d'Occident disent « Dieu existe, Dieu a créé cet univers. » Ils lisent la Bible et disent « Dieu a créé l'univers par sa parole. » Ensuite, il y a du pouvoir dans la parole de Dieu. Par conséquent, ils ont avancé lorsqu'ils ont cru exactement selon la parole de Dieu. Mais les gens de l'Orient se prosternent devant la lune et le soleil. Ils ne sont pas civilisés en regardant l'eau et en criant comme le dieu des eaux ou les rois de la mer. C'est absolument faux. Les gens de l'Orient doivent être réveillés. Les pays de l'Orient ont une longue histoire mais manquent sûrement de la foi qui croit en Dieu et dans sa justice. Par conséquent, la foi qui croit en Dieu et la justice de Dieu sont la substance des choses espérées. Si nous voulons vraiment recevoir la rémission des péchés comme nous le désirons dans nos cœurs, nous devons croire dans la justice de Dieu qui a été accomplie. Dieu remplit nos espoirs comme cela. Nous devons également croire que Dieu a fait même cet univers comme ça. Nous devons croire que Dieu a fait toute chose par sa parole parlée. Nous devons savoir sans aucun doute que Dieu a fait toute chose par sa puissance, par la foi, en croyant dans sa parole. Nous savons que l'univers a été créé par la parole parlée de Dieu. Ce monde n'est pas venu à l'existence par hasard. Dieu l'a créé par la puissance de sa parole. Par conséquent, les Écritures disent qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent par la foi tout en croyant en Dieu. Par conséquent, c'est en croyant en Dieu et sa parole qu'il a abattu son agneau sacrificiel ou une chèvre et l'a mis sur un rocher plat et l'a offert à Dieu en sacrifice pour lui. Mais contrairement à lui, Cain rassembla les choses qu'il récoltait sur le sol, à savoir les légumes et autres, et les mit sur un rocher plat et les offrit en sacrifice à Dieu. Cependant, entre ces deux frères, qui a offert le bon sacrifice par la foi tout en croyant en Dieu et en ayant la foi qui croit dans la justice de Dieu ? Les Écritures nous disent qu'Abel a offert le plus excellent sacrifice à Dieu, mais Cain a également offert un sacrifice à Dieu en disant « Dieu reçoit ce sacrifice, ce sont les choses que vous, Dieu, m'avez données, veuillez recevoir ce sacrifice. » Mais Dieu a seulement accepté le sacrifice qu'Abel lui a offert. Pourquoi était-ce ainsi ? En grandissant, Abel a entendu parler des expériences de ses parents et les a enfuis dans son cœur. Nous pouvons visualiser Adam et Ève assis avec leurs deux fils et leur dire « Nous avons été chassés du jardin d'Éden parce que nous ne croyions pas dans la parole de Dieu. Vous êtes nés après ça. Par conséquent, nous méritions de mourir devant la présence de Dieu. Mais Dieu nous aimait et nous a revêtus avec les vêtements de peau d'animaux et nous a fait vivre en tuant des animaux sacrificiels à notre place pour nos péchés. Par conséquent, lorsque vous vous présentez devant la présence de Dieu, vous devez apporter vos animaux sacrificiels sans faute. À cette époque, parmi les enfants d'Adam et Ève, c'est Abel qui a cru et a dit « Ce que mes parents ont dit est vrai. Je devrais aussi mourir parce que j'ai vraiment fait tant de mauvaises choses devant la présence de Dieu et j'ai aussi causé tort à mes parents. Je devrais mourir parce que j'ai péché devant la présence de Dieu. Mais lui, au lieu de cela, m'a sauvé et a sauvé mes parents par le prix d'un animal en faisant tuer cet animal à notre place afin de nous sauver. Et il en fut ainsi. Abel offrit un sacrifice plus excellent que son frère Cain. Il fallait offrir un sacrifice par la foi et pas seulement avec sincérité comme Cain. Nous manquons devant la présence de Dieu et devant la présence des gens. Nous manquons en effet quelle que soit la personne. Nos actions sont similaires devant la présence de Dieu mais nos cœurs manquent toujours. Nous manquons dans tous les domaines de notre vie et en plus de cela, Dieu nous a donné la loi et nous devenons encore plus manquants lorsque nous regardons nos actes, en particulier avec des détails selon la loi. Dieu ne peut pas simplement passer outre ses lacunes. Selon la justice de Dieu, une personne qui a le péché doit définitivement mourir sans remède, c'est-à-dire que nous méritons de mourir devant la présence de Dieu. Nous sommes ceux-là même qui recevront le jugement pour les péchés. En raison de cette situation, Dieu envoya son Fils dans ce monde pour nous, transféra tous nos péchés sur le corps de son Fils par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste, fit mourir son Fils sur la croix en étant crucifié, le ressuscita d'entre les morts et à travers cela nous sauva éternellement. Tous les peuples du monde offrent également leur sacrifice de foi à leur manière. Certaines personnes offrent une tête de porc en sacrifice et d'autres offrent du riz en sacrifice. Certains offrent un sacrifice au Dieu ancestral, certains offrent un sacrifice au roi de la mer et certains offrent un sacrifice au Dieu des eaux ou au Dieu de la terre. Cependant, entre les sacrifices offerts en croyant en Dieu et les sacrifices offerts en ne croyant pas en Dieu, quel est le meilleur sacrifice ? Pensez, parce que j'ai péché devant la présence de Dieu, je mérite d'aller en enfer. Je ne peux que mourir et aller en enfer à cause de mon péché. Cependant, parce que Dieu nous aimait tant, il a envoyé son Fils dans ce monde, transféré tous nos péchés à son Fils par le baptême et nous a sauvés parfaitement en faisant mourir son Fils sur la croix, payant ainsi le prix ultime à notre place. Dieu a parfaitement sauvé ceux qui croient par la justice de son Fils parce que Dieu nous a tant aimés et offrir le sacrifice de la foi est un sacrifice plus excellent. Nous recevons la rémission des péchés par la foi qui croit dans la justice de Dieu, le sacrifice de la foi qui reçoit les bénédictions de Dieu et le sacrifice de la foi qui croit dans la justice de Dieu. Cette foi est le sacrifice qui purifie tous les péchés, le sacrifice qui fait d'un croyant un véritable enfant de Dieu, le sacrifice qui rend une personne sans péché et le sacrifice qui reçoit les bénédictions de Dieu. Par conséquent, nous devons offrir un sacrifice plus excellent que Cain par la foi qui croit dans la justice de Dieu. Nous devons offrir le sacrifice de la justice à Dieu par la foi tout en croyant à la foi au baptême que Jésus a reçu et au sang qu'il a versé sur la croix au lieu de simplement croire au seul sang de la croix. Si nous faisons cela, alors Dieu voit et reçoit notre foi et nous bénit. Nous recevons des bénédictions et des malédictions selon la façon dont nous croyons devant la présence de Dieu. Nous recevons de nombreuses bénédictions spirituellement et physiquement si nous croyons de tout cœur à la justice de Dieu et nous en recevons peu de bénédictions le cas d'échéance et nous ne croyons pas dans la justice de Dieu. Une personne nommée Enoch avait la foi qu'il irait au ciel sans goûter la mort en croyant en Dieu. Par conséquent, Enoch a fait les choses qui plaisaient vraiment à Dieu pendant qu'il vivait dans ce monde. Pourquoi en était-il ainsi ? C'est parce qu'il avait la foi correcte pour croire en Dieu dans son cœur. Les gens ont vécu longtemps pendant cette période. Cependant, il avait entendu pendant ce temps que ses ancêtres de la foi avaient déjà dit que Dieu jugerait ce monde par l'eau. Il avait entendu cela continuellement. Pendant qu'il entendait cela, il avait une conviction de foi qui disait « Je peux aller à Dieu sans voir la mort ». Par conséquent, il a continuellement fait les œuvres qui plaisaient à Dieu. Par conséquent, avant d'être enlevé, il avait dans son cœur le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Quel témoignage ? Il a obtenu ces témoignages par la foi qui croit dans la parole de Dieu. Enoch a vécu une telle vie et était une telle personne. Par conséquent, la foi qui croit en Dieu est d'une importance capitale. Bien que nous soyons faibles, nous recevons la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en devenant un ouvrier de Dieu, en croyant dans la justice de Dieu, en devenant une personne qui plaide à Dieu par la foi, aussi en évitant toutes les inquiétudes et les préoccupations de notre vie par la foi et au lieu de cela en se détournant de ces situations pour recevoir les bénédictions de Dieu. La foi est très importante et vivre par la foi est également très important. Le chapitre 11 du livre des Hébreux est le chapitre de la foi. Nous croyons que cet univers a vraiment été créé par la parole de Dieu. Une telle foi doit se manifester à partir du moment où nous commençons à croire en Jésus. Nous devons avoir la foi pour savoir que cet univers a été créé par la parole de Dieu. Croyez-vous que cet univers a été créé par la parole de Dieu ? Il n'y a rien d'autre à faire que de témoigner. Dieu a dit cela et je le crois parce qu'il est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Pouvons-nous y croire en le faisant tourner dans notre tête et en comprenant avec notre intelligence ? Si nous pouvions comprendre cela en le tournant dans notre tête, alors nous serions Dieu et pas les humains, n'est-ce pas ? Je réfléchis également à ces choses. La Bible dit que Dieu a dit qu'il y est quand il a créé l'univers et toutes sortes de plantes également. Lorsque Dieu a dit que la terre produise des plantes et des arbres, des plantes et des arbres ont vu le jour, cela a été fait juste avec sa parole. Comment pouvons-nous comprendre cela avec notre cerveau ? La foi dépend de Dieu. Croire, c'est possible grâce à toi, c'est la vraie foi. Tout en dépendant de Dieu et en croyant, cela devient possible parce que tu es Dieu, c'est la foi correcte. La foi ne croit pas simplement parce que nous comprenons quelque chose. Bien que nous ne puissions pas le comprendre au départ, nous en venons à croire lorsque nous commençons à penser dans cette foi et cela devient compréhensible. Cela est compris comme ça, même en croyant la parole de Dieu, la foi est, je le crois parce que c'est la parole qui a été enregistrée comme Dieu l'a dit, parce que c'est la parole de Dieu, par la parole, parce que cette parole a dit que c'est comme ça, je le crois parce qu'elle dit que Dieu a fait une telle chose, telle est la foi. Pensez-vous que la foi pense avec les écritures fermées quelque chose qui se manifeste en méditant ? Ce n'est pas de la foi. Ne pas croire dans la justice de Dieu devant sa présence est la chose la plus mauvaise et un tel incroyant est la personne la plus mauvaise. Quelqu'un qui croit en Dieu et sa justice est la personne la plus aimable. Vous sentiriez-vous bien si quelqu'un doutait de vous ou ne vous croyez pas ou quoi que vous disiez ? Pas du tout. Vous sentiriez-vous bien si quelqu'un croyait en vous ? Bien sûr, vous vous sentiriez bien s'il croyait en vous. Vous vous sentez bien quand quelqu'un vous croit, n'est-ce pas ? Dieu existe en ce temps actuel. Dieu est également vivant à l'heure actuelle. Dieu serait-il content si nous croyions dans sa parole qu'il a prononcée ? Oui, il serait content. Mais que ressentirait-il si nous ne croyions pas lui ou sa parole parlait ? Dieu ne s'en sentirait pas bien du tout. Il dirait alors « A quel point êtes-vous intelligent en essayant de croire seulement après avoir compris avec votre esprit charnel ? Vous ne pourrez jamais croire comme cela. » Premièrement, nous devons devenir des gens qui croient que Dieu a créé l'univers. Deuxièmement, nous devons croire « Dieu a créé les plantes, Dieu a créé le soleil et la lune, Dieu a créé les cieux, il vous a formé, vous et moi, de la poussière du sol. » Dans la Genèse, il est écrit que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol et a insufflé dans ses narines le souffle de vie et c'est seulement alors que l'homme est devenu un être vivant. Un être humain est ainsi devenu un être qui ne meurt jamais. Notre corps physique meurt mais l'âme ne meurt jamais. Voilà pourquoi les peuples orientaux disent que quelqu'un est revenu en Corée Traditionnellement, le peuple coréen jette la chemise du défunt à l'air tout en criant son nom et dit qu'il est revenu. Cela signifie que la personne a reçu la vie de Dieu et que la vie est revenue à Dieu. Notre âme ne meurt jamais. L'âme d'une personne vit pour toujours et n'est jamais détruite. Nous devons comprendre cela. Nous devons également comprendre que Dieu a créé toute chose. Nous devons également comprendre que Dieu a créé toute chose dans l'univers entier par sa parole. C'est notre premier pas dans la foi. Nous devons d'abord croire Dieu existe en ce temps actuel. Dieu est également vivant à l'heure actuelle. Dieu existe en effet. Après avoir établi cette vérité dans nos cœurs, tout le reste peut partir de là. Sans croire dans cette vérité, nous ne pouvons pas croire tout le reste et nous pouvons croire tout le reste si nous y croyons. A certains égards, la foi est une chose très simple. Je crois dans la justice de Dieu qui nous est parvenue par l'évangile de l'eau et l'esprit. Vous croyez aussi à la justice de Dieu, n'est-ce pas ? Je crois que Dieu nous bénit, nous qui croyons vraiment dans sa justice. En fait, je viens de servir Dieu de ma bouche et les autres ministres font le reste du travail. Même ainsi, je crois pleinement en Dieu. Je crois que Dieu nous rendra riches également. Je n'aime pas la pauvreté. Nos saints n'aiment pas la pauvreté et les serviteurs de Dieu n'aiment pas non plus la pauvreté. Personne ne l'aime. Est-ce vrai ou non ? Nous pourrions aussi bien vivre prospères depuis que nous sommes nés dans ce monde. Pourquoi une personne devrait-elle aller en enfer après sa naissance alors qu'elle peut aller au ciel en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit ? Il suffit de connaître Jésus qui est venu par l'eau et le sang comme son sauveur et de croire dans ce véritable évangile. Nous devons connaître et apprendre la chose même que Jésus a faite quand il est venu dans ce monde. Nous devons croire en Dieu et sa parole. Il vaut mieux ne pas connaître les choses mauvaises qui nous entourent si nous pouvons mais plutôt nous devons apprendre et connaître les bonnes choses et y croire. Je veux que Dieu nous bénisse. Je veux vivre prospères. Je veux servir l'évangile de l'eau et l'esprit beaucoup plus et je veux que tous les ouvriers de Dieu vivent prospères aussi. Nous fixons un tel objectif et nous courrons vers un tel objectif par la foi. Ensuite, nous pouvons bien vivre spirituellement. Louons et passons du temps à prier devant la présence de notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada